... La diffusion de 1000 spots sur 12 chaînes de télé nationale. La Nouvelle-Aquitaine fait sa promotion. Plus de 19 millions de personnes devraient ainsi être touchées par cette campagne de communication. Objectif, attirer les talents en Nouvelle-Aquitaine. Grâce à sa qualité de vie avec ce slogan « Osez l'esprit Nouvelle-Vague ». Nouvelle-Aquitaine, osez l'esprit Nouvelle-Vague. Du soleil en avril, ce n'est pas forcément un événement. Sauf quand cette période de beau temps intervient après plusieurs mois franchement pourri. Eh bien, il a manqué par exemple 132 heures d'ensoleillement à Bordeaux depuis le mois de décembre. Alors forcément, quand le soleil daigne se montrer, les bordelais sont de sortie sur les quais ou au miroir d'eau notamment. Ça fait beaucoup de bien parce qu'on a eu beaucoup de jours de pluie. Donc là, honnêtement, ça nous ressource. Ça fait du bien. Oui, c'est vrai. Ça fait du bien parce qu'en même temps, là, j'ai entendu des Girondins dire dans la rue « Ah, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu un si beau temps ». Alors c'est vrai que ça fait plaisir. Oui, ça fait plaisir parce que franchement, cette année, il a été rarement là. La vitamine D qui est en train d'accrocher, la vitamine C sur mes os, franchement, c'est génial. 200 millions de bouteilles de cognac vendues en un an. Le cap symbolique a été franchi en mars dernier. C'est une hausse des ventes de plus de 10% avec un chiffre d'affaires de plus de 3 milliards d'euros. 44% de ces bouteilles ont été vendues au Canada, au Mexique et surtout aux États-Unis. Les Américains raffolent en effet de cette eau de vie charentaise. Whitney Adams, une youtubeuse new-yorkaise, était d'ailleurs récemment à Cognac et visiblement ravie par cette dégustation. Et si le plus beau marché de France était en Nouvelle-Aquitaine, précisément à Issy-Jacques, dans le Périgord-Pourpre. C'est en tout cas celui qui représentera la région dans ce grand concours national. Créé dans les années 80, ce marché n'a pas cessé de prendre de l'ampleur, avec aujourd'hui quelques 150 stands le dimanche matin, dans un village médiéval auquel il apporte beaucoup. Tous les commerçants savent bien que leur clientèle double le dimanche matin. Il a permis aussi la création de nombreuses boutiques d'artisanat d'art qui sont présentes sur le village. Donc vous voyez, ce n'est pas uniquement un lieu d'échange commercial, c'est aussi un lieu de balade, un lieu de rencontre. Et donc tout cela, ça a créé son succès, ça a renforcé son succès. Et on est très heureux d'être parmi les plus beaux marchés de France. Alors, Issy-Jacques, plus beau marché de France, réponse début mai. Un avion à l'aéroport de La Rochelle, mais ce n'est pas n'importe lequel. Celui-ci vient en effet de Paris. C'est donc le retour d'un vol quotidien entre les deux villes, quatre ans après une première fermeture de la liaison. Jusqu'à fin octobre, la compagnie mise sur 15 000 passagers, touristes ou professionnels, sur cette nouvelle ligne. Il faut dire que l'aéroport de La Rochelle est en pleine croissance depuis plusieurs années. Beaucoup moins tranquille qu'un vol régulier, nous sommes désormais à bord d'un avion de voltige. Et aux commandes, Michael Brajot, l'un des meilleurs pilotes au monde. Il participe d'ailleurs régulièrement à des compétitions comme la Red Bull Race au week-end à Cannes. C'est l'équivalent pour l'acrobatie aérienne d'un grand prix de Formule 1. C'est à l'âge de 11 ans que le Villenevois a fait son premier vol dans un aéroclub. Et depuis, la passion ne l'a pas quitté malgré le risque et l'intensité physique en voltige. Sachez-le, le poids du corps peut être multiplié par 10 en une fraction de seconde. C'est ce que l'on appelle une explosion de joie. Celle des hockeyeurs d'Anglette, sacrés champions de France de D1. Après leur victoire 5 à 3 à domicile face à Brest au terme d'un match à suspense. Un titre synonyme de retour en Ligue Magnus pour l'Omendi d'Anglette, 11 ans après la relégation. Il rejoint donc un autre club de Nouvelle-Aquitaine dans l'élite du hockey, les boxers bordelais. Direction Lélande et Mont-de-Marsan pour une balade en drone au-dessus des arènes de Plumaçon. Arène construite en 1889 et qui accueille 7 129 personnes. Pour terminer une compétition d'ampleur internationale, le Florida organise une beatbox battle capable d'imiter de nombreux instruments avec un seul, leur bouche. Les compétiteurs viennent du monde entier pour se défier en face à face et cela donne souvent des choses très étonnantes comme en témoigne la finale de l'an dernier. Et au final, qui a gagné ? Alex Signec !